Bonjour et bienvenue à ce 76e épisode de Lightroom, mais encore, où on va ce coup-ci regarder comment on va de CC à Classique. Donc de Classique à CC, on l'a vu, il faut mettre des photos dans des collections synchronisées, puis elles apparaissent ici au niveau de CC. Maintenant, on va voir ce qui se passe lorsqu'on importe une photo dans un environnement CC, alors que ce soit, là je suis en CC desktop sur une machine Windows 10, mais ça serait pareil avec Internet, ça serait pareil avec votre smartphone, ou même avec l'interface web. Donc là, je vais rajouter une photo dans un environnement CC, donc je vais faire plus ici, je vais prendre une photo de Scarlett Johansson. Très bien, et je vais faire ajouter une photo. Donc là, la photo vient de se rajouter dans mon environnement CC, et on voit ici le petit nuage qui se met en route, parce que là je suis dans CC desktop sur un ordinateur, donc la photo est en train d'être envoyée vers l'environnement CC sur le cloud. Alors pour aller vérifier ça, on va aller par exemple sur un navigateur Internet avec une version web de Lightroom, et puis on va voir ce qui se passe. Donc là, je suis dans un environnement web, j'ai simplement mis mon navigateur en plein écran, et on voit que la photo ici est bien arrivée dans l'environnement cloud. Donc, une photo que j'importe avec une application CC va arriver dans l'environnement cloud CC. Jusque là, c'est assez normal. Mais on voit que cette photo-là n'est dans aucune des collections synchronisées. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans Classique ? Est-ce que la photo est dans Classique ? Ou est-ce que la photo, pour l'instant, elle est restée uniquement dans l'environnement CC ? Donc là, vous reconnaissez un environnement classique, et vous voyez que la photo est là. Donc, je n'ai pas eu besoin de la mettre dans une collection synchronisée. En fait, à partir du moment où vous avez activé la collection ici, d'accord, dès que vous allez importer une photo dans une application CC, elle va arriver dans Classique. Toujours. Donc ça, c'est un point, il faut le savoir, parce que tout ce que vous allez importer dans CC va vraiment arriver dans Classique. Alors ensuite, on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'on efface, qu'on efface pas. Mais ce qui est important ici de voir, c'est qu'on a ici une collection qui s'appelle « Toutes les photos synchronisées ». Et on va retrouver dedans les photos qui étaient dans Classique et que j'ai synchronisées avec CC. Mais on va retrouver également les photos que j'ai importées dans CC et qui se sont automatiquement synchronisées dans Classique. Alors maintenant, la question, alors je vais faire atteindre le dossier de la bibliothèque. Cette photo-là qui est arrivée dans Classique, imaginons que je l'efface. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais le faire, je vais appuyer sur « Suppre ». « Voulez-vous supprimer la photo principale sélectionnée du disque ou effacer du disque catalogue ? » Je veux la supprimer du disque directement, « Supprimer du disque ». Et là, on va voir ce qui se passe, d'accord ? Bon, on va dans la collection synchronisée. On voit qu'il n'y a plus que 17 photos, il y en avait 18, donc la photo n'y est plus. Donc maintenant, on va aller voir dans un environnement CC ce qui se passe. Donc là, je suis dans un environnement CC, pas classique, CC. Et vous voyez que la photo a disparu. Donc en fait, cette photo, lorsque je vais l'effacer de Classique, comme cette photo est dans la collection des photos synchronisées avec CC, il l'efface de CC aussi, directement. Donc là, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'importer une photo dans CC. Elle va arriver directement dans Classique, puisque la synchronisation est en route. Et ensuite, je vais essayer de l'effacer, mais uniquement dans CC, et pas dans Classique. Je vais essayer de la garder dans Classique. Alors, on va essayer de faire ça. J'importe une nouvelle photo. Donc là, je vais prendre une autre photo. Review.report, très bien. On va rajouter une photo. Et donc là, il rajoute cette photo. Donc on voit qu'il est en train de faire ça. Au niveau du cloud, il est en train de rajouter la photo. On va aller dans Classique, pour voir ce qui se passe. Donc là, je suis arrivé dans Classique. J'ai bien ma photo, qui a été importée aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement l'effacer de toutes les photos synchronisées. Donc je vais prendre cette photo-là, et je vais la supprimer de cette collection. Et il me dit, une photo sera supprimée de toutes les collections synchronisées et de Lightroom CC, mais pas du catalogue de bureaux. Donc je le fais. Donc maintenant, si je retourne à aujourd'hui, ma photo est toujours dans Classique. Là, on est dans Classique. Et maintenant, je vais aller voir ce qui se passe dans un environnement CC. Là, je suis dans un environnement CC, pour le web, et on voit que mes photos sont là, mais pas la photo de Scarlett Johansson. Je suis sur toutes les photos, 17, il n'y a plus Scarlett Johansson. Donc là, en fait, j'ai réussi à importer une photo dans CC. Automatiquement, elle arrive dans Classique, et de Classique, je l'ai effacée dans l'environnement CC. Alors vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends cette photo, qui est maintenant une photo classique. Ce n'est plus une photo CC, elle est dans Classique. Qu'est-ce qui se passe si je la mets dans une collection synchronisée ? Donc, on va tester. Donc là, je suis dans un environnement Classique. J'ai ma photo ici, qui est toujours là. Donc c'est une photo qui a été importée dans CC, qui est arrivée automatiquement dans Classique, de Classique. Je l'ai effacée des environnements CC. Et maintenant, je vais prendre cette photo-là, et je vais la mettre dans une collection synchronisée avec CC. Là, par exemple, test pour LRCC. Pour l'instant, il n'y a pas de photo. Je vais prendre cette photo, je vais la mettre dedans. Et là, normalement, je dois retrouver dans mon environnement CC, une photo synchronisée. Donc là, en fait, on revient au cours d'avant. C'était deux classiques à CC, puisque là, maintenant, c'est une photo qui est devenue une photo classique. Alors on va aller vérifier dans un environnement CC, si on la retrouve. Donc là, je me retrouve dans un environnement CC, d'accord ? Lightroom CC, c'est marqué là. Et on voit que ma photo est arrivée dans l'album Test pour LRCC. Donc, si on résume. De classique à CC, il faut mettre des photos dans des collections particulières qu'on synchronise avec l'environnement CC. De CC à classique, tout ce que vous allez importer dans CC, à partir du moment où vous avez mis en route la synchronisation classique CC de base, tout ce que vous allez importer dans CC va arriver dans classique, directement. Et ensuite, en fonction de là où vous effacez la photo, est-ce que vous effacez la photo complètement ? Est-ce que vous l'effacez uniquement d'une collection synchronisée ? Donc là, les comportements seront différents, comme je vous l'ai montré. Si on efface la photo directement et qu'elle est dans cette fameuse collection photo synchronisée, elle va disparaître de cette collection. Et si elle disparaît de cette collection, elle disparaît de l'environnement CC. Donc ça, ça va vous permettre, par exemple, d'importer des photos dans CC. De CC, elles iront directement dans classique. Et de classique, vous pourrez décider de les garder ou pas, l'original, dans l'environnement CC. Et vous pourrez, par exemple, décider d'effacer les originaux de l'environnement CC. Et ensuite, de remettre simplement les aperçus dynamiques en remettant la photo dans une collection coussie pour aller de classique à CC. Je sais que c'est un peu brumeux. Mais il y a un truc qu'on n'a pas testé, c'est si j'importe une photo dans CC et que je l'efface en CC. Qu'est-ce qui va se passer dans classique ? Donc je vous propose de tester encore ce cas-là. Donc, dans mon environnement CC, je vais rajouter encore une photo. D'accord, on va prendre celle-là. Donc cette photo-là se retrouve dans mon environnement CC. Elle est en train d'être synchronisée avec le cloud CC. Puisque là, je suis sur un ordinateur, donc c'est envoyé vers le cloud. Du cloud, ça va aller directement dans classique, sans que j'ai quoi que ce soit à faire. Donc on va aller voir dans classique ce qui se passe. On va quand même vérifier qu'elle est arrivée dans classique. Normalement, là, c'est bon, elle est arrivée dans classique. Donc là, je suis dans classique et ma photo est bien arrivée automatiquement dans classique. Comme je vous ai dit, à partir du moment où ça, c'est en route, tout ce que vous allez importer dans CC arrivera dans classique. Ça n'aurait pas besoin de les mettre dans des collections synchronisées. Ça arrivera. Si ça, par contre, vous désactivez cette synchro, évidemment, vous n'aurez pas de lien entre classique et CC. Donc maintenant, on va retourner dans un environnement CC et on va effacer cette photo. Donc là, je suis dans un environnement CC pour le web. Lightroom mobile, vous vous appelez comme vous voulez. Moi, je préfère tout ce qui est connecté à CC, je préfère l'appeler CC. Donc là, j'ai cette photo ici que je vais prendre et je vais la supprimer. Il me dit supprimer définitivement la photo. La suppression d'une photo, d'une vidéo, ne peut pas être annulée. Super. Elle sera supprimée de vos photos Lightroom, tous les appareils synchronisés, tous les albums et galeries partagés. Mais ça, c'est un message qu'on a déjà vu. Souvenez-vous, lorsqu'on avait fait de classique à CC. Donc là, normalement, ça va effacer de l'environnement CC, mais je ne suis pas sûr que ça efface de l'environnement classique. Donc, on va tester. Je vais faire supprimer la photo. Voilà. Donc là, on a supprimé la photo. Donc là, il est en train de synchroniser les différentes choses. Pour la suppression, ça va être assez rapide. Et donc maintenant, on va retourner dans classique et on va voir ce qui se passe. Et donc, la photo, elle est toujours là, dans classique. Elle n'a pas été effacée. Donc, en fait, lorsque vous effacez dans CC, ça n'efface pas dans classique. Ça va éventuellement retirer d'une collection de classique ou quelque chose comme ça, mais ça n'effacera pas la photo. Par contre, l'inverse, quand vous effacez la photo dans classique, ça peut provoquer un effacement dans CC. Puisqu'en effaçant la photo dans classique, elle va disparaître de collection synchronisée et donc, elle va disparaître de CC. Voilà. Je pense qu'on a fait, avec l'épisode 75 et 76, on a fait un peu dans les deux sens, en bidirectionnel. Donc, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de voir comment on peut utiliser ces différents flux dans des cas pratiques. Dans un prochain épisode, je vous montrerai comment, par exemple, publier très rapidement un site web avec Portfolio. Ce sera le prochain épisode. Et puis, je vous ferai sûrement un épisode aussi sur comment partir avec CC en vacances et comment rapatrier ça automatiquement dans classique. Donc, on va regarder un peu ce qu'on peut faire comme flux. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait que les photos se soient rangées directement, là, dans des trucs date, qu'on allait de CC vers classique. Et en fait, ça, c'est dans édition, préférence. Et c'est au niveau de la synchronisation, là. Et vous voyez que je dis, indiquez l'emplacement pour les images de l'environnement Lightroom CC. Donc, quand quelque chose arrive de Lightroom CC, ça va dans E, photos. C'est là où je mets mes photos. Et je lui dis d'utiliser des sous-dossiers formatés par date et heure de capture. Et ça, c'est le même format que lorsque j'importe une photo. Et donc, en fait, c'est pour ça que les photos sont arrivées directement dans les bons répertoires. Et ça, vous pouvez choisir ce que vous voulez, comme style de format. Ou même, alors, si on ne met rien, je ne sais pas ce qui se passe. On fera ça dans un autre épisode pour voir un peu ses subtilités. Mais là, c'est pour vous expliquer pourquoi c'est arrivé directement dans les bons répertoires. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour une première passe. Et puis, on fera un peu les subtilités une autre fois. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501